On se retrouve pour la partie numéro 2 de faire du sport avec son chien. On va parler plutôt des précautions concernant tout ce qui va être extérieur, les conditions. Donc je vous retrouve, il y a Kalele qui est juste là. Je vais vous montrer, il est en train de s'endormir sur ma cuisse. Ouais, vous le voyez un petit peu là. Donc aujourd'hui on va plutôt parler de tout ce qui est faire attention aux conditions extérieures. Donc comme je vous l'ai dit, moi j'ai fait du vélo, de la course, du canoë, des grosses randos, je sais pas, j'en oublie peut-être. Mais j'ai fait du paddle aussi, bon alors pas avec Nisco ni Kalele mais j'en ai fait avec Jack. Tout ça pour vous dire qu'en fait, faire du sport avec son chien ça peut être un plaisir monstrueux mais il faut que ce soit partagé par les deux. Concernant les conditions climatiques, il faut faire attention aux températures. Donc quand il fait trop chaud, c'est ni bon pour vous ni bon pour eux d'aller taper un marathon. Donc faites attention à ça, prévoyez toujours de l'eau, prévoyez toujours un brumisateur par exemple. C'est vrai que je ne l'ai pas dit dans la vidéo d'avant mais quand il fait très chaud, j'emmène aussi un brumisateur. Et puis pareil quand il fait trop froid, quand il fait trop froid, il faut prévoir des couvertures, il faut prévoir tout ça. Prévoyez aussi si votre balade va être plutôt à l'ombre, ça va être bien meilleur pour votre chien. Faites attention aussi au niveau des horaires. C'est vrai que l'été, il n'y a pas de problème pour aller courir si vous y allez très tôt le matin par exemple. Puis en plus il fait chaud donc c'est hyper agréable. Et quand il fait froid, il faut les couvrir, il faut soigner leur coussinet etc. Faites très attention aux conditions, la chaleur ça atteint autant, voire plus les chiens que nous. Donc faites très attention à ça. Ensuite faites aussi attention aux durées de vos balades. Par exemple là en ce moment, en fonction de votre type de chien. Donc par exemple là moi j'ai Calais qui est un chiot qui a donc 6 mois, il ne peut pas faire les mêmes durées que Isco qui a 3 ans. Donc faites attention, adaptez l'effort, adaptez aussi à la race. Sur Insta on m'a dit, oui j'ai un staff, il n'arrive pas à faire des longues distances, je ne comprends pas. Il y a des chiens qui ne sont pas designés pour l'endurance de fond. Donc sur des sprints et tout ça va être super, sur des jeux de balles ça va être super. Sur des longues distances ça va être compliqué. Donc renseignez-vous sur la race, encore une fois je vous dis, ils ne sont pas tous designés pareil. Ils ont tous des qualités et des points faibles. Sauf le Doberman qui n'a que des qualités évidemment. Mais faites très attention. Et ce que je vous ai dit, c'est aussi valable pour les jeux de balles. Si vous n'allez pas jouer à la balle à 15h en plein cagnard, faites attention à tout ça. Si vous êtes quelqu'un qui aimait faire des grandes sorties de 20km, vous n'allez pas prendre un boxer par exemple. Ça va être compliqué pour lui, ça ne sert à rien. Donc renseignez-vous sur la race. Encore une fois je vous le dis, la race compte. Je suis vraiment contre ceux qui disent que... Enfin ça dépend vraiment. Mais au niveau du sport, la race compte évidemment. Il faut aussi que vous fassiez attention à l'entraînement de votre chien. Un chien, c'est un être vivant qui forcément a besoin d'entraînement pour faire des plus longues sorties. Au début par exemple, la première fois que vous allez nager avec votre chien, ça va être beaucoup de stress pour lui. Parce que c'est quelque chose de nouveau. Donc peut-être qu'il va s'amuser. Mais quand même, ça va être quelque chose de très nouveau. Donc au début, on ne va pas nager super longtemps. Quand on va nager, on lui laisse toujours la possibilité d'aller sur la rive. Quand on va courir, on va courir au début en fractionné. Moi ce que je fais là en ce moment avec Calais, c'est vraiment du fractionné. Donc il n'a que 6 mois. Donc c'est vraiment des toutes petites sorties. Mais vraiment des minus sorties. Mais je lui apprends en fait. Il apprend à courir. Donc quand on court, ce n'est pas forcément du jeu. Ça peut être aussi... Voilà, on court tous les trois tranquillement. Donc il faut familiariser votre chien avec l'entraînement que vous lui demandez. Et puis il faut y aller progressivement. Comme avec quelqu'un qui n'a jamais fait de sport et qui commence. Donc le problème, c'est que votre chien, il va être hyper content de faire quelque chose avec vous. Donc il va toujours être dans l'excitation et il ne va pas trouver sa limite. Et donc sa limite, c'est vraiment quand il va s'épuiser. Donc ce n'est pas le but. Le but, c'est de faire des petites sorties tranquillement. De voir comment il évolue. Regardez-le aussi les jours d'après. Si par exemple, il a des grosses courbatures ou si ça se passe plutôt bien. Pensez à adapter aussi son alimentation. A favoriser des aliments qui vont aider à la récupération. Qui vont aider à la souplesse des articulations. Il faut faire attention à tout ça. Ça va être un sportif au même titre que vous. Donc quand vous faites attention à vos apports alimentaires. A bien récupérer. A vous masser, etc. Ça va être la même chose pour votre chien. Il mérite tout autant d'attention. Donc en fait, prenez-le comme quelqu'un qui n'a jamais fait de sport. Et qui va en découvrir. Donc au début, quand on nage pour la première fois. On ne fait pas 20 km de nage. On nage tranquillement. On apprend. On découvre. Et puis après, on va nager un peu plus. Quand on court, c'est pareil. Quand, par exemple, j'ai fait du paddle avec Jack. Il a mis beaucoup de temps à se calmer. Donc c'est vrai que lui, il était juste sur la planche. Et il n'aime pas nager. Donc de toute façon, il est resté dessus. Mais c'est vrai qu'il faut y aller doucement. Il faut y aller pareil avec le vélo. Vous, sur un vélo, vous avez l'impression que vous pouvez faire des kilomètres, des kilomètres. Mais eux, ils sont toujours avec leurs quatre pattes. Ils sont toujours en train de courir. Donc c'est vraiment un entraînement progressif. Donc voilà, moi au niveau du sport, ce qui me paraît important de faire attention, c'est vos distances. C'est la température, qu'elle soit fraîche ou très chaude. Et c'est surtout, veillez à faire un entraînement vraiment très progressif. À le faire contrôler par un ostéo. Moi, je trouve que c'est très important. Mais bon, il y a des bas là-dessus aussi. Mais moi, vous le savez, ils sont suivis par des ostéos. Donc voilà, c'était à peu près tout ce que je voulais vous dire dans les précautions à prendre. Faites attention à vous, faites attention à eux. C'est vrai que c'est extraordinaire de faire du sport avec son chien. Moi, je trouve ça génial. Mais il faut que ce soit bénéfique pour les deux. Il ne faut pas les endommager ni physiquement, ni mentalement. Il ne faut pas qu'ils soient dégoûtés. Il ne faut pas qu'ils aient mal. Il ne faut pas que... Donc voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire à peu près au niveau des précautions à prendre. Et puis voilà, j'espère que ça vous a plu. Que ça aura répondu à la plupart des questions que vous me posez sur Insta. Et puis faites attention à vous. Prenez soin d'eux. Et puis tout ira très vite.